salut gens de youtube j'espère que vous allez bien bienvenue dans mon salon et dans ce 27e épisode de mon podcast créatif je suis selma et vous pouvez me retrouver sur les internets c'est à dire principalement sur instagram et sur avalry sous le pseudo de selmasnitz bienvenue si vous êtes un habitué bienvenue si c'est votre première fois ici merci de me rejoindre aujourd'hui pour cet épisode qui aura été un petit peu laborieux à tourner parce qu'en fait c'est la deuxième version que je tourne là la première que j'ai tourné avant-hier c'était juste une catastrophe je pouvais clairement pas vous présenter un truc de ce niveau là donc je recommence c'est pas grave on remet ça et puis ça se passera mieux si vous me suivez sur instagram vous avez pu voir que depuis deux semaines j'ai des accessoires un petit peu encombrant c'est à dire que j'en ai deux comme ça mais l'autre est bien installé je voudrais pas qu'elle se casse la figure donc voilà donc je la laisse en place mais voilà du coup ça fait deux semaines j'ai un pied dans le plâtre et puis ben on prend son mal en patience même si c'est vraiment pas toujours marrant c'est comme ça il faut que il faut que ça se répare voilà je n'ai que du tricot à vous montrer aujourd'hui tout simplement parce qu'avec un pied dans le plâtre utiliser la machine à coudre c'est pas évident et puis bon j'ai pas eu le temps de vraiment faire de la couture entre la fin des vacances et l'opération donc donc que du tricot aujourd'hui mais j'espère que ça vous conviendra quand même bah écoutez attrapez votre tasse de thé ou votre verre de limonade parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui en tout cas à paris et puis ben c'est parti j'ai trois en cours dont je voudrais vous parler enfin trois et demi parce que bon voilà le premier c'est mon pull zaza de marie amélie designs que je tricote en laine by simone là vous entendez les les aiguilles qui claquent j'ai commencé les côtes les côtes du bas voilà du coup ben quand les côtes sont faites je rabattrai et puis après je me mettrai aux manches je fais en duo avec aimi du podcast so con it qui en est à peu près au même niveau parce qu'en fait comme j'ai plus de temps libre qu'elle ben en fait je l'attends pour qu'on soit pour qu'on soit très synchronisé donc on a toutes les deux commencé les côtes hier soir elle fait pas les mêmes que moi moi je fais des côtes traditionnelles normales une maille en droit et une maille envers elle elle fait une maille en droite torse et une maille envers normal c'est bien comme ça on pourra on pourra distinguer les deux parce qu'en fait elle utilise la même laine même si je pense que niveau taille on sera pas tout à fait pareil mais mais voilà sera jumelle sera jumelle qu'est ce que je peux vous dire à ce sujet bah écoutez pas grand chose vraiment j'en suis super contente la dernière fois que je vous l'avais montré je me souviens plus très bien où j'en étais mais pas très loin je crois bah j'ai bien avancé la dentelle est vraiment très jolie je pense que ça va vraiment hyper bien qu'on se sera bloqué alors là je pense que vous voyez rien assis là je crois de rien c'est vraiment compliqué de filmer ou prendre en photo cette couleur c'est un très très beau bordeaux avec avec plein de nuances et je sais pas si ça va rendre à l'image mais je mais j'espère en plus ce qui est cool c'est que moi j'ai pris alors j'ai acheté la laine à clamart et j'ai pris deux échevaux de 150 grammes ce qui fait 600 m donc ça veut dire que j'ai moins de fils à rentrer à la fin que si j'avais eu ben trois échevaux tout ça ça fait pas beaucoup moins mais ça fait un peu moins quand même et c'est vachement important ben ouais j'ai reçu mes aiguilles 23 cm hier pour pouvoir commencer à faire les manches c'est pour ça que je les ai pas faites avant je m'étais dit il ya quelques temps que je ferais systématiquement les manches avant le corps parce que c'est plus facile pour tourner etc une fois qu'on a fini le corps on a fini le pull et on évite sleeve island de se retrouver à pas avoir envie de tricoter les manches oui mais je n'avais pas d'aiguilles enfin j'avais pas des petites aiguilles donc j'en ai commandé parce que je trouve ça quand même beaucoup plus pratique que de faire du magic loop sur toute la longueur des manches donc je les ai reçus hier et je vais pouvoir me mettre dès que j'aurai fini les côtes si tout va bien ce soir il ya quand même beaucoup de mailles donc ça va pas très vite pour faire un an mais j'ai tellement de temps libre en ce moment que ça devrait aller quand même donc voilà c'est mon premier c'est mon premier c'est mon premier en cours je dois dire que le faire en duo avec aimi c'est hyper bon pour la motivation enfin je pense que tricoter en duo avec qui que ce soit c'est très bon pour se motiver on n'a pas envie d'être à la rue et puis bah du coup moi ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir le porter bah si tout va bien à mon premier tricoter quand j'aurai plus mon plâtre si si elle est là aussi ce serait rigolo de pouvoir faire des jumelles de pull aimi coeur sur toi aujourd'hui je bois du thé parce que j'ai envie c'est la fin de mon sachet thé vert abricot pêche tout ça donc j'avais envie de le terminer et puis et puis voilà cela dit il n'est plus très chaud là en fait c'est du thé glacé que je bois et ça c'est ma bouilloire qui parle donc premier en cours le zaza le deuxième en cours c'est un truc que je traîne depuis des mois littéralement des mois je crois que je l'ai commencé à peu près à la même période l'année dernière c'est le châle dunyveig de k davis designs il est aujourd'hui massif clairement là j'ai cinq pelotes et demi ce qui veut dire qu'il m'en reste trois et demi il est massif il est très dense je pense qu'il va être hyper chaud mais il va vraiment s'adoucir à mon avis quand je vais quand je vais le laver bloquer ça va faire une écharpe par une grande étole très très douce c'est très très chaude je voudrais pouvoir le terminer alors soit avant la fin septembre soit au plus tard avant la mi octobre pour pouvoir l'emmener à inverness parce que oui je vais à inverness en octobre mais je vous en reparlerai plus à la fin du podcast j'en suis tellement contente il est vraiment très beau hein mais le problème c'est que c'est un projet tellement long que ben au bout d'un moment on n'en peut plus quoi du coup je le prends je le prends en parallèle de zaza comme je devais attendre haimi et ben ça me ça m'a permis d'avancer un peu dessus j'ai fait une pelote et demi de relativement rapidement ces derniers temps il faudrait quand même vraiment que je rentre les fils au fur et à mesure parce que ben neuf pelotes ça va faire beaucoup de fil à rentrer à l'arrivée et je sens que ça a gonflé mais comme c'est comme ça à chaque fois avec tous mes tricots et qu'il y a systématiquement je me dis il faudrait que je rentre les fils au fur et à à mesure et que je ne le fais pas bah tant pis pour ma face quoi tant pis pour moi qu'est ce que je peux vous dire dessus je le tricote en jessireny c'est de la 100% laine c'est de la rane c'est elle est non teinte voilà c'est de la naturel elle est très agréable à tricoter même si elle est clairement plus rustique que la 100% merino superwash du zaza mais mais gratte pas et pique pas je pense que ça va super chouette et j'ai quand même vraiment hâte de le terminer donc il faut que je me mette un bon coup de pied aux fesses je pense que quand j'aurai fini le zaza ça ira plus vite bien que j'ai hâte de le finir parce que quand même un an sur une écharpe étoile châle c'est quand même un peu long surtout que c'est du ça se tricote avec du 3,75 je crois c'est pas non plus comme si c'était du 2,5 ouais c'est ça 3,75 donc j'ai un peu honte donc je vais quand même me dépêcher un peu le je crois qu'un des vrai problème avec ce patron c'est qu'en fait je n'arrive pas à me souvenir de du quel est le terme de la grille voilà j'arrive pas à me souvenir de la grille pour le motif et du coup c'est vrai que c'est un peu chiant parce que ça m'oblige à aller regarder régulièrement sur le patron ce que je dois faire sur le rang et ben c'est un peu pénible quoi voilà mais je vais y arriver je vais y arriver troisième en cours celui là il va il va aller très vite de toute façon je vais pas avoir trop le choix parce que c'est un test que je dois avoir fini pour la fin du mois pour hélène magnusson tricoteuse d'islande je l'ai vu passer sur son instagram il ya quelques mois la semaine dernière je crois il ya une dizaine de jours et elle demandait des testeurs et du coup bah comme moi j'ai du temps libre je me suis proposé donc c'est son dernier modèle c'est un alors c'est ça peut être tricoté en gilet ou en pull ça s'écrit friocorn f r j o accent aigu k o r n c'est de l'islandais ça veut dire je sais plus ce que ça veut dire mais je ne sais pas le prononcer bref c'est donc un c'est donc un pull islandais en jacquard voilà j'ai commencé alors c'est un pull islandais mais c'est un pull islandais qui se tricote en top down et pas en bottom up comme sont les traditionnellement les tricots islandais si je ne m'abuse ça reste ça reste très sympa quand même et donc moi j'ai choisi de faire la version gilet parce qu'on peut faire donc ce que je disais soit gilet soit pull et du coup je vais le stiquer ce sera mon premier stick mais ce sera de toute façon dans tous les cas même si j'avais choisi de faire la version pull une première parce que je tricote aussi avec ça ça c'est de la plo tulopi c'est probablement pas prononcé comme ça non plus en vrai c'est de la laine non filet voilà je pense qu'on peut difficilement faire plus brut que ça à moins d'aller tricoter directement dans le dans le dans la fibre en fait je sais pas si vous voyez moi en fait il n'y a pas grand chose à voir le fil il n'est pas filé tout simplement ça se tricote en double avec de la lace ça c'est de la lace de la marque d'hélène magnusson et avec de la laitlopi pour le coloris contrastant hélène le propose en kit sur son site moi c'est comme ça que j'ai eu la laine et puis je tricote je tricote ça se monte en aiguille 7 ça se tricote avec du 6 et demi du 7 si on a le le bon échantillon moi c'était bon donc tant mieux oui ça se elle se dévisse un petit peu parce qu'en fait c'est le comme j'avais pas envie de racheter tout un kit ne sachant pas si ça allait vraiment me plaire de tricoter en métal avec des aiguilles aussi grosses parce que j'ai encore celle de mon kit symphonie mais mais voilà j'ai acheté l'adaptateur pour pouvoir mettre les grosses aiguilles sur le petit câble bon évidemment pour le coup l'adaptateur ne se dévisse pas mais enfin il veut pas se dévisser mais voilà donc ces petits câbles grosses aiguilles ça change strictement rien qu'est ce que je peux vous dire pas grand chose le patron enfin du coup ça monte ça monte vite donc c'est agréable à tricoter c'est gratifiant disons qu'on voit bien le on voit bien la progression tout ce que je peux vous dire donc oui il faut que je les termine pour la fin septembre parce que le patron sort le 3 octobre il faut que j'ai il faut que j'ai pris les photos avant et voilà fin septembre c'est mon objectif de terminer ce j c'est mon seul objectif de temps en fait par rapport aux encours que j'ai en ce moment enfin c'est le plus pressé entre guillemets le dunyveg c'est autre chose je me laisse jusqu'à mi octobre voilà mon dernier en cours parce que je disais trois et demi c'est que j'ai repris ma memory blanquette en réalité comme ça voilà ça c'est le premier carré 1 2 3 4 je l'avais commencé en mars sauf que je me suis vite aperçu donc j'avais fait ces quatre carrés les mêmes je me suis vite aperçu que j'avais pris des aiguilles trop grosses et du coup ça ne me plaisait pas du tout le rendu était beaucoup trop lâche donc bah j'ai tout défait la semaine dernière et j'ai refait quatre mais quatre carrés les mêmes ça c'est les restes de mon pull pavement et puis ça c'est trois mini que j'avais acheté à berlin alors du coup je vais me retrouver parce que je ne l'ai fait qu'avec des restes et des mini que j'achète en souvenir sur des salons et je note dans mon carnet à tout noter là j'ai ma liste numéro du carré qu'est ce que c'est comme ça ce sera vraiment une memory blanquette bon du coup après je me retrouve avec des mini pas très entamé parce qu'il en faut vraiment très peu près un carré je me dis que si au pire je m'ennuie je pourrais toujours remettre des carrés à droite à gauche de couleurs que j'ai déjà utilisé c'est pareil je me retrouve avec le même problème mais là il va vraiment falloir que je rentre les fils au fur et mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir et je vais avoir envie de mourir à la fin de la couverture en fait il faut vraiment que je prenne l'habitude de les rentrer parce que sur celle ci enfin sur ce projet là clairement ça va être l'enfer si je fais pas au fur et à mesure c'est vraiment du projet au très très long cours c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un en cours parce que je sais pas quand je vais faire le prochain c'est un truc c'est plus au feeling qu'autre chose quoi et voilà je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que je la trouve mignonne ma mini memory blanquette je trouve le principe super sympa en tout cas et puis je pense que je vais bien m'amuser sur le long terme j'ai mis la petite maison en bas là c'est un c'est un des un marqueur que que j'avais reçu de keith often cottage si je ne m'abuse à edimbourg du coup bah c'est ça rajoute un petit souvenir d'une autre podcasteuse au festival d'edimbourg l'an dernier je dis l'an dernier mais en fait c'est 2018 c'est donc bien ce mois ci mais c'était il y a presque six mois j'ai l'impression que ça fait quatre ans quoi on a fait le tour de mes encours il y a quelques jours ou la semaine dernière j'ai terminé un livre et puis je vous ai demandé sur instagram si ça vous intéressait que je fasse une petite revue la réponse a été unanime donc la voilà alors c'est la première fois que je fais une revue comme ça peut-être que vous n'aurez plus jamais envie que je fasse une revue d'un bouquin on sait jamais ça peut arriver c'est le livre slow knitting de hannah thyssen aux éditions abrams the art of books que j'ai commandé chez isolda je sais qui se trouve sur amazon mais j'essaie de limiter mes achats sur amazon c'est ainsi voilà je suis pas parfaite ça m'arrive encore de commander chez eux mais si je trouve une alternative intéressante et ben donc je les ai commandé chez isolda j'en fait je l'avais vu sur le compte instagram d'une autre podcasteuse je me souviens plus qui c'était là comme ça mais je m'étais dit que ça avait l'air intéressant je suis je suis pas mal ouais je suis pas mal branché dans cette optique là slow knitting slow life slow tout un tas de choses ça s'inscrit vraiment dans quelque chose qui m'interpelle ces temps-ci donc c'était l'occasion de lier l'utile à l'agréable avec ce livre alors je vais vous lire ce qui est écrit derrière ça va être une traduction plus ou moins instantanée donc excusez moi si j'hésite aussi je bloque sur certains mots mais voilà ce sera peut-être un petit peu approximatif mais vous aurez l'idée de ce qui est écrit comme les mouvements slow food et slow living slow knitting encourage les tricoteurs à prendre du recul à élaguer et à célébrer l'artisanat dans leur travail dans cinq chapitres centré autour des bases du slow knitting donc sourcing carefully c'est trouver des ressources avec attention producing thoughtfully produire avec ben ouais avec attention encore non il y a sûrement mieux comme traduction mais là comme ça je le vois thinking environmentally donc penser dans un environnement experimenting fearlessly expérimenter sans crainte and exploring openly donc explorer ouvertement avec l'esprit ouvert Anna Thiessen challenges challenge les tricoteurs de tous niveaux à voir leur pratique d'une nouvelle manière chaque chapitre explore des types de fibres présente des variétés de fils des créateurs et des fournisseurs de laine un de fils et on propose des patrons inspirés par les fibres présente et avec dix projets en tout avec des contributions de superstars du tricot des superstars du tricot norah gohan veronique avery bristol ivy et de nombreux autres slow knitting souligne ce qui fait du tricot une méditation une passion et une nécessité unique voilà fin de la traduction approximative alors le livre en lui-même il est très très haut déjà le programme présenté par l'arrière est vaste mais le livre est très très beau déjà le titre je sais pas si vous allez voir mais le titre et le sous titre donc a journey from shape to skin to stitch sont en relief ce que je trouve très joli voilà les petits détails un peu bête mais les photos sont magnifiques c'est vraiment c'est des couleurs des couleurs un peu j'irai pas j'irai pas jusqu'à dire passé mais il n'y a rien qui vous saute aux yeux qui vous saute à la figure en fait c'est très reposant à lire visuellement c'est très reposant moi j'avoue que j'apprécie d'avoir d'avoir des couleurs un peu plus un peu moins alors j'allais dire criarde c'est pas le terme mais un peu moins vives parce que criard c'est quand même un petit peu un petit peu connoté négatif mais voilà des couleurs un peu moins vives je trouve ça agréable ces temps ci c'est un livre que j'ai lu vraiment lentement au fur et à mesure un chapitre par jour j'en lisais quelques pages le soir avant de me coucher c'est pas un livre à lire en une après-midi assis sur le canapé c'est pas comme ça que ça c'est pas comme ça qui se présente et c'est pas comme ça que moi je conseillerais de le lire non plus en fait le les cinq chapitres se présentent tous de la même manière donc vous avez d'abord une intro qui fait quelques pages dans laquelle l'autrice en fait tire de son expérience je suis désolé il ya des travaux à côté de chez moi en ce moment et j'ai laissé la dernière fenêtre de l'appartement ouvert pour avoir quand même un petit peu d'air parce qu'il fait chaud aujourd'hui et si vous entendez des bruits de travaux et bah c'est la fenêtre de ma chambre qu'il faudra remercier là je vais pas aller la fermer parce que sinon ça va me prendre 10 minutes j'ai pas envie donc pour revenir à ce que je disais donc l'autrice elle tire de son expérience personnelle et de son cheminement personnel des réflexions donc dans les cinq domaines qui sont qui sont évoqués dans les chapitres donc l'achat des ressources entre guillemets la production l'expérimentation l'environnement et puis l'exploration de nouvelles techniques de nouveaux fils etc disons que l'idée c'est d'aller vers plus d'intentionnalité voilà donc vous avez d'abord l'intro ensuite vous avez un yarn profile donc une présentation de d'une filature ou d'une je crois qu'il n'y a qu'une teinturière c'est Julie Asselin d'un type de fils et puis après vous avez un patron qui est fait dans le fil qui vient de vous être présenté ça vous en avez deux par chapitre donc deux profils et deux patrons et puis derrière vous avez yarn for thought qui sont quelques pages de plus je crois que ça se tient sur une page à chaque fois où ça où elle vous présente en fait un peu plus de variétés disons d'autres fils à explorer pour 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 élargir vos horizons laineux disons qui s'inscrivent un peu dans la même veine que ceux qui viennent de vous être présentés dans les deux profils et les deux patrons précédents les patrons en particulier donc il y a deux cols trois gilets trois pulls un châle et un ensemble mitaine et bonnet c'est pas des patrons qui me qui m'ont particulièrement donné de coup de coeur même si eux ils sont ils sont jolis et ils conviendront probablement à un certain nombre d'entre vous sachant que je ne crois pas que enfin il me semble que tous les tous les 20 tous les pulls et tous les gilets sont tricotés à plat mais je voudrais pas trop m'avancer là dessus mais la majeure partie en tout cas est tricoté à plat parce que je préfère donc donc je pense que ça joue aussi dans le fait que je je pense pas que je ferai un des patrons du en tout cas pas un des plus gros patron du livre l'école sont jolies donc c'est des fils qui sont les fils qui sont présentés sont des fils qui sont plus rustique que ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment ou alors c'est peut-être un petit peu moins vrai ces derniers mois mais mais bon enfin le grand patron de la laine ces temps-ci c'est quand même le mérino superwash j'ai rien contre ça j'en tricote mais mais c'est pas vraiment c'est pas uniquement ce sur quoi se concentre le livre clairement moi en tout cas ça m'a fourni pas mal de pistes de réflexion sur l'appréciation du travail que ce soit de l'éleveur du mouton à la personne qui va le filer ou qui va le teindre à mon travail aussi parce que ce que moi je produis en tant que tricoteuse il ya aussi pas mal de réflexions sur l'idée de la transmission que ce soit la transmission de l'objet comme de la transmission du savoir-faire c'est quelque chose que moi que je trouve vraiment très intéressant et ce livre il il encourage bien il encourage bien ce type de réflexion il ya une chose qui m'a un peu moins plu c'est le fait que comme vous avez à chaque fois un profil et un patron ça fait un peu ça fait un peu de la pub pour le film qui va être présenté dans le patron même enfin c'est normal c'est ça me ça me choque pas disons mais c'est la partie qui m'a le moins plu c'est vraiment personnel parce que c'est pas non plus c'est pas du shameless plug et de l'auto promotion etc c'est vraiment parce que je pense que l'autrice apprécie les films qui ont été utilisés les gens qui les produisent et du coup elle avait envie vraiment de mettre l'accent sur ces gens là qui ont accepté aussi de collaborer avec elle pour ce livre et c'est normal du coup de le présenter comme ça mais c'est vrai que moi ça m'a un petit peu moins plus je voulais comme je vais me casser la figure je voulais quand même le mentionner c'est vrai que moi ce livre m'a plu parce que en ce moment j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une course au plus 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 de couleurs plus de textures plus de formes plus de vitesse plus de performance si votre truc c'est les couleurs et les formes et les textures différentes etc tant mieux vraiment je je critique absolument pas ça c'est juste que moi c'est pas trop c'est pas vraiment ma cam quoi c'est pas mon truc c'est pas comme ça que je trouve mon plaisir en tricotant et c'est vrai que ben du coup ça correspondait bien à ce que je recherche en fait c'est c'est voilà cette idée de prendre son temps pour apprécier la texture de ce qu'on tricote prendre le temps d'apprendre à connaître ben là les différents types de fils moi c'est une réflexion qui m'intéresse donc le livre m'a vachement clé je l'ai payé je ne sais plus parce qu'en fait je l'ai payé en livre ben il fait à peu près 22 livres sur amazon je saurais pas vous dire à combien il est il n'est pas excessivement cher sachant que c'est quand même un beau livre voilà si votre si vous êtes aussi dans cet état d'esprit là dans cette réflexion là je pense qu'il vous plaire si c'est pas votre truc je suis pas sûr que vous y trouviez votre pas grave il en faut pour tous les goûts donc voilà vous avez mon avis sur le livre j'espère que ça vous aura plu quand même maintenant je vais du coup j'ai fini la revue je vais passer au truc un petit peu plus random à commencer par quelque chose qui est complètement à l'opposé du slow knitting j'ai bien conscience d'être absolument pas cohérente là dessus il ya le tournoi de knit itch qui est en cours en ce moment le donc le knit itch inspiré du quidditch mais pour l'adapter pour le tricot ça a commencé ça fait ça fait trois jours ça a commencé le 8 ça devait être samedi si je me trompe pas donc c'est la deuxième édition on est encore quatre maisons mais cette fois ci on est 150 par maison et plus 100 et c'est vachement sympa moi je veux pas je suis pas scotchée à mon ordi donc c'est vrai que il se passe tellement de trucs dans les salles communes ça se passe sur ravelry dans le groupe de tricot et stitch il se passe tellement de trucs dans la salle commune dans le match et tout que j'ai du mal à suivre toutes les conversations mais je mets à jour tous les soirs mes grammes de tricot tricoté mes grammes de laine par mon tricoté et puis ben voilà je m'amuse sans pour autant je pas à la recherche du vif d'or même si je soupçonne que je vais quand même y arriver ces deux semaines le match donc je suis déjà dépassé les 200 mètres donc je pense que oui je vais je vais passer le vif d'or bon bah c'est tout le temps mieux ça fera des points bonus c'est quand même assez satisfaisant de voir les maîtres s'accuser même si on est bien d'accord c'est pas c'est que c'est pas une fin en soi mais c'est un challenge un peu sympa de tricoter vite quand même autre challenge que je fais en ce moment qui se passe aussi sur ravelry c'est organisé par lee du stade du podcast loli je vous mettrai toutes les références dans les notes du podcast comme d'habitude c'est l'idée c'est net 1000 grammes before you have le titre exact c'est net 1000 grammes 2018 donc tricoter 1000 grammes 2018 en fait l'idée c'est de le faire avant le festival d'édimbourg donc tricoter un kilo de laine avant le festival d'édimbourg pour faire baisser un petit peu le stock et puis c'est vrai que c'est une bonne idée je trouve que moi je me suis un peu je suis un peu dépassé par mon stache ça m'empêchera pas de racheter de la laine parce que là et en ce moment il y en a j'en ai vu notamment le fil anniversaire de blacker yarns de blacker yarns qui me plaît beaucoup donc je pense que je vais je vais me commander un ou deux échevaux en fait il faut là l'idée c'est de tricoter un kilo alors il faut que le fil a été staché avant le 1er septembre c'est le début du calme à du du défi disons mais je trouve que c'est une bonne idée pour faire de la place avant la saison 2019 des salons et des festivals parce que oui j'ai bien l'intention de revenir à edimbourg l'année prochaine et puis à priori on s'en devrait mettre plein de tricopines à y aller cette année donc ça va être vachement cool qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je vous parlais d'inverness tout à l'heure enfin au début du podcast parce que je vais y aller avec imogen de big bad yarns je sais pas si je vous en avais déjà parlé je ne crois pas mais si c'est le cas et ben excusez moi je radote si c'est pas le cas voilà donc donc il y aura immo son cher et tendre mathieu et moi qui seront sur le stand immo à inverness du 21 au 23 je crois et je pense qu'on va bien s'amuser voilà et puis moi aller en écosse ça me remplit toujours d'allégresse donc voilà je serai ce sera ce sera une chouette une chouette parenthèse je sais j'espère que j'aurai repris le travail d'ici là quand même mais je me retire le plâtre à la fin du mois donc la dernière chose dont je voulais vous parler c'est que j'étais donc j'étais au danemark le mois dernier mais je ne vous en parlerai pas ici tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous en dire j'ai pas fait d'achat de laine hormis j'ai acheté un mini kit pour faire des petits pingouins en laine danoise parce que j'avais envie c'était mignon et puis ça me permet de pas rajouter trop de laine à mon stage même si j'ai vu plein de boutiques de laine trop cool vraiment pas des boutiques style fil d'art ou bergères de france ou quoi je pense que ils en ont genre dix fois plus que nous alors à horus qui est la deuxième ville du pays il y en a 11 je pense qu'il n'y en a pas 11 dans tout paris je pose ça là et puis en tout cas c'était un super c'était un super séjour et si vous voulez en voir plus et ben c'est tout sur mon instagram dans les highlights là dans les stories permanentes donc vous pouvez aller voir quand même le séjour m'a permis de rencontrer une fille enfin rencontrer revoir une fille très très chouette qui s'appelle ida qui a le podcast the netting place qui est en anglais que j'avais rencontré à edimbourg et qui a très très généreusement accepté de m'accueillir pour la nuit que je passais à horus en fait j'y suis allé pour la voir j'ai pas regretté du tout parce que c'est une ville très très agréable copenhague j'ai adoré horus c'était super aussi donc vraiment moi je recommande le danemark si vous avez envie de passer un week-end un long week-end quand même j'avais commencé à l'épisode précédent à vous enfin répondre à quelques unes de vos questions que vous m'aviez posé sur instagram je vais continuer voilà je vais je vais répondre à une ou deux questions aujourd'hui ça dépend si je me sens inspiré tout ça la première question c'est est ce que tu tricotes à la continentale et est ce que tu tricotes vite alors non je ne tricote pas la continentale je tricote à l'anglaise même si je sais tricoter la continentale c'est pas comme ça que j'ai appris au départ et du coup c'est pas comme ça que je suis le plus à l'aise parce que parce que je suis je suis confortable en tricotant à l'anglaise donc j'ai pas à chercher non plus à vraiment améliorer mon ma maîtrise du tricot la continentale en revanche ça me sert beaucoup quand je tricote du jacquard parce que du coup j'ai un fil de chaque côté et et c'est très c'est beaucoup plus pratique comme ça donc je ne tricote pas la continentale mais je tricote quand même relativement vite je pense même si ben je sais ce que je disais tout à l'heure c'est pas le but non plus ça m'arrive va être de volontairement ralentir pour être sûr de ce que je fais si le modèle est un petit peu plus technique ou quoi il va parce que des fois j'ai envie de prendre le temps aussi quoi mais mais ouais je pense que je tricote relativement vite si vous l'avez enfin si vous me suivez sur instagram on en revient toujours à instagram c'est dingue quand même si vous me suivez sur instagram vous verrez je fais régulièrement des petites vidéos close up en zoomant on va dire sur mes mains où vous avez pu voir que je tricote quand même relativement vite voilà moi j'ai appris à la continue enfin j'ai appris à l'anglaise pardon et j'ai toujours tricoté comme ça et j'ai pas souvenir d'avoir tricoté autrement en fait c'est à dire que je me souviens pas d'avoir appris en lâchant l'aiguille pour passer le fil parce que je sais que c'est comme ça que beaucoup de gens qui tricotent à l'anglaise font mais c'est vrai qu'on perd du temps comme ça quelque part on perd du temps on fait des mouvements supplémentaires qui sont inutiles mais ça fait tellement longtemps que je tricote comme ça c'est à dire en bas juste en bougeant juste mon droit en fait que que je sais pas tricoter autrement enfin en tout cas à l'anglaise je trouve ça pas du tout intuitif je sais que il ya au moins une ou deux personnes qui regardent mes vidéos pour voir comment je fais pour décortiquer ma technique je sais oui que je enfin ce que je disais il ya au moins une ou deux personnes qui regardent mes petites vidéos sur instagram pour décortiquer ma technique pour savoir comment je fais pour pour s'améliorer ben voilà c'est très très cool ça me fait plaisir en tout cas si ça peut aider j'ai une commune qui m'a dit qu'elle trouvait ça très méditatif je trouve ça sympa comme comme description moi ça me fait ça me ça me plaît bien enfin voilà c'est pas forcément très pratique à filmer surtout en public parce qu'en fait ben il faut forcément trouver une façon de tenir le téléphone pour que on ne voit que les mains c'est pas sortable comme technique de film mais mais c'est sympa à faire en tout cas j'ai répondu à la question ce que je tricote à la continentale deuxième question à laquelle je vais répondre un peu plus rapidement quelles sont les laines qui ont vieilli très bien et c'est vous pour le prix tu t'attendais à mieux alors on va pas se mentir j'ai pas eu beaucoup j'ai pas énormément de recul parce que parce que j'ai peu de tricot que je porte très très souvent si celle qui a vraiment très très bien tenu ce sont les laines de la feuille fil que j'ai utilisé pour mon kelias parce que lui pour le coup j'ai eu des périodes où je les portais tous les jours pendant des semaines donc je disais les laines de kelias ont vraiment très très bien tenu alors elles ont un petit peu feutré mais c'est normal il faudrait que je les faudrait que je passe le rasoir pour retirer les quelques bouloches mais elles ont vraiment très très bien vieilli le kelias c'est un châle que j'ai fait il y a plusieurs années que du coup ben j'ai beaucoup porté et qui ouais qui a super bien vieilli une ou ouais pour le prix je m'attendais je m'attendais à mieux alors oui et non parce que enfin ça va pas être très objectif on va dire que celle qui a le moins bien vieilli mais c'est aussi lié à l'usage que j'en ai fait c'est c'était la merino cashmere nylon de squirrels yarns mais j'en ai fait des mitaines et j'ai fait du vélo avec pas mal de vélos à une période donc forcément bah elle s'est abîmée au moins c'est la seule qui qui a vieilli plus rapidement que ce à quoi je m'attendais d'autant qu'il y a du nylon dedans donc donc j'aurais espéré qu'elle voit elles sont enfin les mitaines sont encore très portables pas de problème là dessus mais c'est vrai qu'elles ont un peu feutré puis je sens enfin je vois bien qu'il y a des zones où la laine s'est affinée quoi donc le fils s'est affiné mais c'est enfin c'est j'ai rien contre sa laine enfin elle était comme très agréable à tricoter elles sont très agréables à porter elles rendent très très bien mais c'est vrai qu'elles se sont plus abîmées que si je les avais fait en disons en laine un peu plus rustique c'est vrai que le cashmere ça reste ça reste plus fragile donc avec un usage normal je pense qu'elle vieillit normalement voilà bah écoutez on a fait le tour je crois que je vous ai tout dit cette fois merci beaucoup de m'avoir rejointe aujourd'hui pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas et ben laisser un petit pouce vers le haut partagez abonnez vous si c'est pas déjà fait n'hésitez surtout pas mais c'est des commentaires s'il ya d'autres questions qu'elle voudrait que je réponde et puis si vous voulez juste me dire bonjour tout ça ça me fait toujours plaisir en tout cas on se reverra je pense une fois que j'aurais plus mon plâtre donc dans trois semaines probablement parce que c'est quand même toute une aventure de faire l'installation pour le podcast avec une jambe dans le plâtre et du coup par les deux mains occupées par les par les béquilles ça m'a fait très plaisir de le tourner c'est pas le problème mais c'est vrai que c'est je le ferai pas toutes les semaines quoi et la prochaine fois j'aurai sûrement des trucs terminés à vous montrer en plus et là ce serait vraiment cool parce que j'aurais pu monter d'autres trucs du coup en plus j'ai une j'ai une amie qui a accouché deux semaines d'avance donc donc ce serait bien que je termine au moins un des projets que j'ai là pour pouvoir m'attaquer au cadeau de naissance voilà elle a accouché hier alors que ça devait être dans deux semaines voilà sur ce je vous souhaite une très bonne journée très bonne soirée très bonne semaine très bon week-end ça dépend quand vous me regardez bon tricot bon crochet bonne couture bonne création prenez bien soin de vous et puis à très bientôt ciao